Ce matin, Lara Fabian est l'invité du Meilleur des Réveils RFM. Alors il faut savoir que Lara Fabian a une place de parking ici et probablement un espace pour se détendre parce qu'elle était déjà là hier pour faire découvrir son nouvel album qui s'appelle « Je suis là ». On nous a averti depuis plusieurs jours, on a reçu des messages à la fois des personnes d'RFM et surtout des fans. Une phrase toute simple, on nous a dit « faites gaffe parce que Lara Fabian, elle est vachement sympa ». Alors nous, on a répondu « mais nous aussi, on est vachement sympa ». Et là, hop, un étage de plus, oui, mais Lara, c'est pas pareil. Lara Fabian est dans le Meilleur des Réveils ce matin. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, on n'a vu que ça. Elle est vachement sympa, elle est hyper gentille, elle est si douce, elle met une sorte d'aura comme ça dans le studio. Mais c'est vrai, dès l'arrivée, on sent quand même comme un souffle de positivité. Manifestement, ça roulait mal dans Paris. Un petit peu, un petit peu, c'est étrange. Oui, c'est bizarre. Moi, sur mon compte perso, j'ai jamais reçu autant de demandes pour assister à l'émission. Et comme je veux que tous les gens soient égaux, j'ai dit non à tout le monde. On la garde que pour nous. Lara, on a une première question, elle est toute simple, mais que je trouve qu'on ne pose pas assez, mais nous, on la pose vraiment avec sincérité. Comment ça va ? Je vais bien. Et vous, comment allez-vous ? Pas mal. Je crois que c'est la première fois qu'une artiste nous demande. Exactement, c'est la différence avec tout le monde, c'est qu'elle nous demande comment on va. Merci Lara. Ça va. Non, mais c'est vrai qu'on se pose la question parce que depuis 2019 et l'album Papillon, tu n'avais pas publié grand-chose, on ne t'avait pas beaucoup vu. Donc là, c'est un peu le grand retour de Lara Fabian. Et justement, cet album qui s'appelle Je suis là, c'est quoi ? C'est Je suis toujours là, entre parenthèses. Il y a une petite volonté de dire que tu n'es jamais partie bien loin ou pas du tout, je me fais des gros films ? Non, c'est une très jolie version du film. Dans mon cas, ça pourrait être aussi Je suis là où je dois être. Et surtout, c'est Je suis là pour toi, cet album. Et c'est qui toi ? C'est le public à l'in ? C'est chacun. Tout, c'est chacun. La personne qui aura envie d'être choisie par ses textes, qui verra une lettre offerte, qui verra des mots qu'il n'a pas encore eu le temps d'écrire ou de dire, ou qu'il a eu trop de pudeur à formuler. C'est ça, Je suis là. Je vais vous faire écouter quelque chose de très beau. Écoutez. C'est pour ça que j'ai mis une chemise aujourd'hui. C'est parce que l'album, je l'ai trouvé très chic, très classe. Ce serait un vêtement, je le mettrai tous les jours. Et tous les jours, ce serait une belle occasion. En plus, on l'a tous écouté, l'album. Et franchement, c'est très, très beau. C'est très beau. Merci. Magnifique. Alors, Albert dit que c'est un album qui est très chic. Je suis assez d'accord avec lui. Moi, j'aurais plutôt choisi le mot apaisant. Il y a un côté prof de Kundalini, prof de yoga, prof de méditation. C'est comme on n'est pas du tout dans le même truc. Chaque phrase est un mantra. Moi, quand je t'écoute, vraiment, je me dis, chaque phrase est un mantra. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'apprends quelque chose et je me dis, ah bah tiens, je vais l'appliquer à ma vie quotidienne. Si toi, tu devais choisir un mot pour cet album, ce serait lequel ? Présence, conscience. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Présence, conscience. Oui, c'est vrai. Et c'est parce que c'est par la présence et par la conscience qu'on peut faire des choix qui finissent par nous libérer, nous révéler et puis faire en sorte qu'on devienne ce que l'on est, vraiment. C'est un vrai voyage, devenir soi-même. Mais c'est vrai parce que c'est marqué, dans tout ce qu'on a reçu, le choix du jour face à la nuit, cet album. Moi, c'est une phrase qui m'avait interpellée. C'est un de mes fans qui vous a écrit ça ? Non, c'est pas un de tes fans, j'ai pas le droit de citer les sources parce que sinon je peux être transformé en Père Noël et j'ai pas envie. Non, mais c'est vrai, j'ai trouvé ça très bien vu, le choix du jour face à la nuit. Est-ce que la période actuelle, qui est tellement lumineuse, tellement apaisée, dans quelle direction, toi, ça t'a envoyé dans cet album ? Alors, c'est au-delà de la période, j'ai envie de dire, ce n'est pas que la période. Je crois que c'est ce qu'on fait de la période parce que les périodes, elles ont toujours été remplies d'adversité ou de beauté. On a toujours pu mettre les deux en opposition. Mais je trouve que ce qu'aujourd'hui, dans cette humanité, on fait de la période, c'est ça qui est compliqué. Donc, j'avais envie de parler de nos choix. J'avais envie de parler du pouvoir que l'on a, et pas le pouvoir qu'on a diabolisé, mais le pouvoir qui nous fait reprendre notre place. Et non pas le pouvoir au sens judéo-chrétien du terme, on sait tous que ça, c'est pas une bonne chose et qu'on n'a pas à prendre la place de quelqu'un ou se prévaloir de quelque chose qu'on n'a pas. Ça, j'ai bien compris quand j'étais petite, mais maintenant que je suis plus grande, je sais que si on se nourrit de la bonne chose et qu'on prend le pouvoir au sens le plus lumineux du terme, on peut ensuite faire des choix qui créent la vie pour nous que l'on souhaite. Mais tu es très philosophe, là, Fabien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de positivisme. Est-ce que c'est... tu te forces ? C'est un chemin... Non mais c'est difficile d'être comme ça dans le... Toujours un peu voir la lumière là où parfois c'est hyper dur de s'en sortir. Non, toi, c'est vraiment ta nature. C'est pas ma nature, j'ai appris à devenir comme ça, tu as raison. Et hors antenne, Caroline faisait une réflexion tout à fait juste, il y a beaucoup d'émotions. Il n'y a pas que de l'émotion dans les chansons, il y a aussi beaucoup d'émotions par ta présence, je trouve. D'abord parce que tout le monde parle un ton plus bas et je peux te garantir que d'habitude, ils gueulent tous. Là, non, c'est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. C'est quand même vachement mieux si tu pouvais venir tous les jours, Lara. Ça serait quand même super. Il suffit de m'inviter. Mais voilà, on est très heureux de t'accueillir. Reviens le lundi. On va parler de ce titre, Je t'ai cherché. Moi, j'aime bien savoir ce qui se cache derrière les chansons, les petites coulisses, les coulisses émotionnelles de la chanson. Je t'ai cherché, c'est purement fictif ou il y a une histoire un peu perso et croustie-croustie ? Il y a toujours une histoire. Est-ce qu'elle est croustie ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, je pense que moi et à peu près 5 milliards de femmes, on l'a vécu une fois sur cette terre. Donc, qu'est-ce qu'on fait du temps quand le temps, dans une grande histoire d'amour, devient une forme d'adversité ? Est-ce qu'on l'utilise à des fins qui permettent à cette adversité de se transformer ? Est-ce qu'on fait en sorte que le temps devienne l'outil de la résilience ? Moi, j'ai choisi que le temps devienne l'outil de la résilience. J'ai choisi que le temps concentre toute ma patience. J'ai choisi que le temps m'aide à vivre avec grâce. J'ai choisi que le temps soit mon allié. Et c'est ça l'histoire de Je t'ai cherché. C'est que même dans un espace qui peut être rempli de la vie et de tout ce qui peut nous heurter, nous impacter, on peut faire de ce temps quelque chose qui transforme la douleur dans une incroyable nouvelle histoire. On a une auditrice qui nous a laissé un petit message et on va l'écouter. Bonjour Lara, je suis Emmanuelle dans les Bouches du Rhône. Je profite de ta venue dans Le Meilleur des Réveils pour te dire que le titre Ta peine était une pure merveille. Je le chante version karaoké dans ma cuisine avec une cuillère en bois en guise de micro. Évidemment, je n'ai pas de public parce que ma famille déserte tant que je vis les paroles et que ma voix est désastreuse. Je t'écoute depuis plus de 20 ans. J'ai précommandé ton album et je viens te voir à Paris en décembre justement avec mon ami. Je vous embrasse, bisous. Quel beau message. C'est un joli message. Alors justement, la question en rapport avec ça, parce que tu es là depuis maintenant 16 albums, est-ce que c'est plus grisant de sortir un nouvel album ou de remplir Bercy ? C'est la première fois que je vais remplir Bercy. Exactement. Je crois d'ailleurs que tu... Deux fois, on va en parler tout à l'heure parce qu'il y a une énorme tournée et il y a deux fois Bercy. Oui. Qu'est-ce qui est le plus grisant, stimulant, stressant ? En fait, ce sont toutes des joies qui convergent et qui se mélangent. Je ne pourrais pas en choisir une. Mais c'est vrai que l'effervescence de se dire, je vais peut-être faire Bercy, pas peut-être, je vais, pardon, faire Bercy. T'as vu, hein ? L'absence révélateur. Le 7 décembre et le 13 mars. Non, pas encore. C'est parce que je ne l'ai jamais fait. Et tout le monde se dit, mais comment ça ? Toi, tu n'as pas fait Bercy. Eh bien non, je ne l'ai pas fait. Je crois que c'est juste que je le fasse maintenant, que tout s'est aligné dans cette vie et que je vais pouvoir le goûter vraiment, quoi. On a fait un petit medley quand même parce que Lara Fabian, évidemment, c'est le nouvel album. Mais pour nous et pour toute une génération, c'est aussi une des plus belles voix de France. Si ce n'est la plus belle, 7 puissances et puis 7 tubes. Donc on a fait un petit medley de toi. De Lara Fabian. Toutes ces années passées sans toi, je t'ai recherchée, tu n'étais plus là. Je suis de toi, je ne t'en veux pas. Et pourtant, je suis là Je suis là On va remercier Nicolas Bouvard qui a réalisé ce petit medley magnifique. Je vous avais dit qu'il n'y avait que des belles chansons, que c'était très chic. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Je suis de toi, mais on la réécoutera forcément de toute façon sur RFM bientôt. C'est drôle, c'est ma préférée, moi aussi. Ah, mais tu vois, on est connectés, ça me fait plaisir. Elle est sublime. Merci beaucoup. Et encore, je n'ai pas pleuré parce que je n'ai pas entendu la chanson en entier. C'est vrai ? Ah bah bien sûr. Il faut que tu l'écoutes. Je pense qu'Albert peut en témoigner. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment tu choisis justement les chansons qui vont figurer sur l'album ? Parce qu'on imagine qu'il y a une création hyper forte et que finalement tu dois choisir à un moment donné. Non, il y en a dix, mais tu en enregistres vingt ? Eh ben, pas du tout. D'accord. Eh ben, je peux te dire que c'est tous une bonne journée. Non, mais tu sais, Albert, je ne l'ai pas dit contre toi, je l'ai dit presque étonné par rapport à tout ce qui s'est passé. En fait, parce que tu as tout à fait raison sur la base. Normalement, on rentre au studio, on en fait dix, quinze, vingt et puis après on se dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait ? » Eh ben là, tu sais, on les comptait une par une. Et comme on est arrivé chaque fois sur une page blanche, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de fait. Moi, je rentrais avec les frères Salah, avec Slimane, avec Vianney, avec Renaud, avec Vita et il n'y avait rien. On rentrait et on parlait. On parlait et on se racontait tout ce qui pouvait nous relier, tout ce qui pouvait nous toucher, nous bouleverser. De quelle manière on avait envie de raconter cette histoire pour que ce qui est personnel devienne universel. Parce que c'est ça qui compte finalement. Tu ne peux pas écrire juste en regardant ton petit nombril. Tu dois écrire parce que tu te dis « ça doit faire sens ». En tout cas, moi, c'est ma vie. Ma vie, c'est savoir que quelque chose que je fais, même une seule fraction de seconde, ne peut faire sens même pour une seule personne. Et donc ça, c'était mon objectif. C'est toujours mon objectif, mais avec « Je suis là », infiniment plus encore. Lara, on est allé dans la rue justement, à la rencontre des gens qui t'écoutent. Alors écoute. Vous connaissez cette personne ? Oui. Elle est belge. C'est une chanteuse ? Lara Fabian. Céline Lyon. Lara Fabian. Eh oui, Lara Fabian. Vous aimez bien, on l'adore. C'est une icône, ça reste une icône quand même. Si je vous dis, je suis... Malade, complètement malade. On ne parle, je connais. D'accord, d'accord. Sur un autre ton par contre. Je t'aime. C'est comme un rosé des voix et des pas mûres et des pertes. Moiseau. C'est là ? Cinéma. C'est bon pour Lala ? Écoute, c'est une grande voix et une grande chanteuse. Courage à toi. Ta musique, elle est bien. Non ? C'est intergénération. Français, elle est bien. T'as l'autre, Lara. Dire quoi en français ? Dédicace. Dédicace à toi, Lara. Elle est aimée d'un océan à l'autre. C'est beau. Oui, je trouve que ça résume tout, la fin. C'est beau. Bravo à Margot et Florian qui sont allées se geler dehors. Bravo pour ce petit micro. Il n'y a que du bon, il n'y a que du positif. Alors Lara Fabian, c'est 16 albums studio, on l'a dit. Des singles partout. Évidemment, le socle, enfin notre socle, mon socle, c'est celui-là. C'est le mien aussi. Eh oui, parce que là, on n'a pas que traversé le temps, on a traversé l'espace. Oui, vraiment. Et les langues, c'est une chanson qui s'est exportée dans le monde entier. Moi, je chante « Je t'aime » de Istanbul à Londres, à Prague, à Bratislava, à Kiev, à Moscou, à Rome. J'ai halluciné, moi, en fait, quand j'ai vu que « Je t'aime » était devenu un mot qui n'avait pas de barrière, pas de limite et surtout aucune limite linguistique. Et c'est un monstre sacré. Ça ne doit pas être évident après ça de revenir avec l'équivalent ou même surpasser ce tube. Ah oui, tu as raison. Et puis, il ne faut surtout pas chercher à faire ça. Jamais. Il faut simplement se dire ça, ça a été ce qui me constitue et me précède aujourd'hui. Et maintenant, il faut juste continuer d'être soi et d'écrire depuis un espace où il n'y a aucune attente et où c'est sincère et transparent. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce garçon ? Amour, bien sûr que j'en ai. Est-ce que tu fais du télécoaching avec lui ou pas ? Alors, tu sais, c'est un petit garçon qui est très loin des écrans et des téléphones. C'est un petit garçon qui vit souvent dans la campagne avec ses grands-parents qui sont des agriculteurs. C'est un petit garçon qui a vraiment les pieds enracinés dans la nature. Et c'est un petit garçon, quand il va faire de la musique, il va la faire depuis cet endroit-là. Donc, imagine ce qu'il nous prépare. Alors, il s'appelle Tim et j'ai oublié de le dire, il a fait The Voice Kid et tu étais coach. Et il me semble d'ailleurs que c'est lui qui a gagné. Il a gagné. Et il a gagné. Le nouvel album de Lara Fabien s'appelle Je suis là. La tournée commence le 4 octobre 2025 à Amnéville aux Galaxies. Il y a plein de dates importantes, mais il y en a deux évidemment qui ont retenu notre attention. 7 décembre, pas cette année, mais 2025 à l'Accor Arena. Et puis, rebelote le 10 mars 2026 à l'Accor Arena. C'est la première fois que tu vas faire Bercy. Est-ce que ça met encore plus de tensions ou pas ? Enfin, quand je dis Bercy, on ne dit plus Bercy, pardon. Est-ce que ça apporte encore quelque chose de plus ou pas ? Pour moi, ça met de la joie. Ça met une joie infinie. Non, je n'ai pas de tensions par rapport à ça. J'ai sûrement de l'appréhension de bien faire les choses parce que c'est un grand rendez-vous. Mais c'est que de la joie. C'était un bonheur de recevoir Lara Fabien ce matin. Et puis surtout, c'était apaisé, c'était calme. Moi, ça m'a changé. Lara, on te souhaite bonne chance pour ce nouvel album qui est sorti cette nuit qui s'appelle Je suis là. Il y a plein de jolies chansons. Achetez-le pour Noël. Si vous voulez faire un beau cadeau, l'album est disponible. Merci infiniment Lara. Merci Albert. Merci Caroline. On se retrouve lundi sur RFM. Et je voudrais dire un petit mot pour Stéphane Bosque. C'est notre chef. Il quitte la radio aujourd'hui. Ça faisait 8 426 ans qu'il était là. C'est lui qui nous a confié les clés de la matinale. Stéphane, j'aurais voulu que tu viennes dire un mot si c'est possible. Stéphane Bosque, c'est lui qui m'a appris. Moi, je suis rentrée à la radio. Et Lara aussi est fan de Stéphane Bosque. Si tu veux dire un petit mot, Stéphane, parce que c'est ta dernière aujourd'hui. Alors, ce n'est pas ma dernière aujourd'hui. Il va me rester en fin quelques jours. Enfin, c'est ta dernière, oui. C'est la dernière fois que je vous vois. Un petit mot, merci. Merci à vous de travailler si bien. Il est bon le croissant ? Il est super bon. Il est un peu dans la bouche. Vous m'avez pris au dévoté. Tu l'as pris au dévoté, au dévoté. C'est l'amour. Non, voilà, je vais vous dire quoi. Non, mais je prends le temps que je veux. Je suis encore le patron ici. J'adore, j'adore. Moi, je suis fan, mais pas fini de Stéphane Bosque. Donc, j'en ai pour un petit quart d'heure. Je vais commencer des remerciements. Non, je voudrais vous remercier tous, notamment les auditeurs qui nous écoutent. Merci, Lara, d'être là pour ma dernière, d'être venue spécialement. J'ai ressenti l'album ce jour-là. Et puis, je vous souhaite plein de courage et je vous aime tous, beaucoup. Enfin, pas tous, tous, mais beaucoup quand même, la plupart. En tout cas, bonne chance. A bientôt. Merci. Merci. Bonne route.